Anciennement, on avait deux chariots-élévateurs à maux droits qu'on a changés pour deux Merlots 27-6. C'est certain que c'est des machines qui sont vraiment performantes. Je dirais un bon 80% plus vite. On a été attiré de changer pour les maux télescopiques quand on a vu l'efficacité des machines en espace souvent un peu restreint. On était capable de travailler des deux côtés des remorques, d'aller chercher des pièces un peu plus loin. Et on n'était pas capable d'aller chercher avec des chariots-élévateurs à maux droits. Dans la neige, c'était vraiment des machines qui travaillaient bien. Quand on est obligé de travailler dans des espaces vraiment non-accessibles, si c'est pas déblayé, en ayant une traction quatre roues motrices, on est capable d'y aller avec le Merlot. Donc, le temps qu'on gagne de déneiger pour avoir accès à ce qu'on veut aller chercher, je pense que c'est vraiment là qu'on devrait me gagner en efficacité. On est appelé à travailler avec différents formats de paquets, de palettes, d'emballages. C'est sûr et certain que ça nous prenait un tablier avec des positionneurs de fourches capables de passer de fourches qui sont à 8 pouces d'espacement, à 48 pouces d'espacement, à l'espace de trois ou quatre secondes. J'ai super de bonne relation avec Manu Lyre. Les quelques fois que j'ai eu affaire avec leur service routier, ça a été super efficace. qui était ici en moins de 24 heures. Quand on appelle, on voit que c'est une équipe professionnelle à qui qu'on parle. Jean-Michel Blanchet, superviseur de production chez SIGTC Inc. C'est parti. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.